Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va parler énergie solaire, car rappelez-vous, il y a un an ou presque, on entendait ça. La France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Car elle va manquer d'énergie, enfin presque ça. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer votre propre énergie solaire, comment la réintroduire dans votre foyer directement, sans passer par une installation compliquée qui coûte 15 000, 18 000 euros. Alors certes, au niveau des watts, on aura quelque chose d'un petit peu plus léger, c'est pas une grosse installation, on va monter jusqu'à 800 watts. En tout cas, ça peut dépanner et vous allez voir comment. D'où ce nouveau slogan, en France on n'a toujours pas de pétrole, mais on a du soleil. Allez, je file la plage. Il y a quelques semaines, je vous avais montré une batterie avec un panneau solaire, et là le principe est un petit peu différent. En gros, le panneau solaire charge la batterie jusqu'à 1000 watts heure, et puis une fois que vous l'utilisez, vous branchez n'importe quel appareil, en condition de ne pas dépasser les 1500 watts de débit. Donc par exemple, pour une plaque induction, ce n'était pas possible, pour une clim, c'était compliqué, mais par contre, pour des ventilateurs, ça marchait très bien. Donc ça, c'est un système assez simple, et ça coûte à peu près 1000 euros. Aujourd'hui, je vous montre un système un peu différent, ce sont des panneaux solaires qui vont charger une batterie, alors c'est optionnel, et cette batterie va être reliée à un inverteur, et cet inverteur va être relié directement sur votre prise murale, par exemple à l'extérieur, c'est mon cas ici, à l'extérieur, et l'énergie solaire va directement être redistribuée au sein du foyer sans inverter. Et cette batterie, la voici, elle pèse quand même 20 kg, alors il y a des petites poignées pour la prendre, donc vous pouvez la déplacer, mais c'est quand même pas léger. Elle va être IP65, c'est-à-dire qu'elle va résister à l'eau, et tant mieux, puisqu'elle va être dehors, et elle résiste à des températures de moins 20 à plus 55 degrés. Cette batterie alimentée par les deux panneaux solaires va rediriger son électricité vers ce qu'on appelle l'inverteur, et l'inverteur, c'est ça. Alors par contre, il y a une limite, à 10% de la batterie, elle arrête d'envoyer l'énergie dans l'inverteur. L'inverteur est branché dans votre prise électrique standard, et c'est lui qui va donc alimenter la maison, puisqu'il va renvoyer en fait l'énergie de la batterie directement dans votre circuit principal. Concernant la pose des panneaux, alors pour moi, avec ma configuration, c'était plus simple de partir sur une configuration comme ça, en posant les panneaux directement, c'est plus simple, mais vous pouvez également les poser d'une autre manière, notamment au vertu. Avant d'aller plus loin, voici l'installation. J'ai mes deux panneaux solaires qui sont reliés tous les deux à la batterie principale, juste ici. Ensuite, ça envoie à l'inverteur qui se trouve juste à droite, et ensuite, on va poursuivre comme ça, avec le fil, et ce fil est relié au domicile, par une prise standard, et va réinjecter l'énergie fournie par la batterie. Voilà, c'est branché, tout simplement comme ça, il n'y a rien de plus simple. L'installation, d'après le constructeur, prend deux heures, c'est effectivement à peu près ce que ça m'a pris comme temps. Donc ici, on a les notices, alors la plupart ne sont même pas en français, on a une clé qui est très importante, qui va permettre de venir retirer les câbles, une fois qu'ils sont fixés sur la batterie, on a le tournevis, tout est fourni. Pour l'installation, on part du panneau solaire, il y a deux fils sur chaque panneau solaire, donc on va le mettre dans l'entrée de la batterie. Donc là, j'ai mis un seul panneau solaire, je mettrai le panneau solaire suivant, juste après, et de l'autre côté, donc c'est la sortie, c'est relié à l'inverteur. On passe à l'inverteur, donc ici, il y a deux sorties, donc je mets sur l'une ce câble-là, que je vais relier à l'inverteur. Alors il y a des indications, plus c'est moins, donc on n'a qu'à suivre les câbles, normalement on ne peut pas se tromper. Voilà. Et d'ailleurs, merci à Fernando de m'avoir fait l'installation. On passe maintenant au deuxième câble, juste ici. Pareil, on ne peut pas se tromper non plus. Et ensuite, donc on relie l'inverteur. Alors à noter, donc ici, j'ai utilisé deux câbles pour l'inverteur, il y en a quatre pour les panneaux solaires, pour les deux panneaux solaires. On a deux câbles de rallonge supplémentaires pour les panneaux solaires, justement si vous avez besoin de placer vos panneaux solaires un petit peu plus loin, éventuellement sur un toit, donc pour que ça soit en hauteur. Une fois que vous avez installé l'inverteur, il n'y a plus rien à faire, on a simplement à brancher sur la prise du courant et c'est parti, ça produit. Avant de continuer, quelques caractéristiques pour bien comprendre comment tout ça fonctionne. Alors la batterie, elle, c'est une batterie de 1600 Watt-heure de capacité. On va pouvoir charger et décharger jusqu'à 800 Watt et les panneaux solaires, eux, sont deux panneaux solaires de 440 Watt, donc 880 Watt. Sachez que même avec 880 Watt, donc on va avoir un petit peu de perte, mais ça ne gêne pas puisque la batterie, elle, dans tous les cas, n'accepte que 800 Watt. Et ça, ça a été la très bonne surprise de cette installation. Donc les deux panneaux 880 Watt peuvent charger la batterie jusqu'à 800 Watt. Je ne m'attendais pas du tout à voir 800 Watt et pourtant, j'ai atteint des débits de 800 Watt. Alors pourquoi je ne m'y attendais pas du tout cet été ? Donc j'avais testé cette batterie solaire d'une puissance maximale de 200 Watt et je vous l'avais dit, au maximum, j'avais chargé à 150 Watt et là, en ce moment, je tombais plutôt autour des 80 Watt. Donc je me disais, avec des panneaux solaires de 800 Watt, je vais faire quoi ? Je vais faire 500 Watt au maximum, quelque chose comme ça. Et pourtant, non. J'atteins des débits lorsqu'il y a du soleil, évidemment, parce que quand c'est nuageux, ce n'est plus du tout la même chose. J'atteins des débits jusqu'à 800 Watt. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Pour vous donner une idée, donc voilà, là, je suis à 800 Watt, donc on voit bien le soleil. Il y a quelques nuages, mais vous voyez, ça perce quand même pas mal, sachant que je suis en septembre. Dimension d'un panneau solaire, 1,70 m sur 1,13 m. Le constructeur annonce également, au bout de 30 ans, un rendement supérieur à 88%. L'installation des panneaux solaires, alors, a pris à peu près 1h40 pour le premier et 20 minutes, une fois qu'on avait compris, pour le second. La notice n'est pas vraiment très claire. On doit installer les deux barres auparavant et puis après, on installe les barres qui vont régler l'inclinaison du produit. On peut l'incliner à 0 degré, 30 degré, 35, 40, 45 degrés. L'idéal en France étant de 30 degrés. La batterie a une capacité de 1600 Wh, et de type Live PO4, qui permet une auto-décharge moins rapide que la plupart des batteries, dont vous allez moins la recharger. Elle pèse 20 kg, elle a une décharge et charge de 800 W, et vous allez pouvoir la connecter en Bluetooth ou en Wi-Fi de 2,4 GHz. Pour gérer tout ça, on a une application en quai qui se scinde en deux parties, la partie inverteur et la partie batterie. Alors ici, vous avez ce que reçoit l'inverteur. Donc c'est vous qui choisissez, on le verra juste après. Donc j'envoie 106 W, j'ai la consommation en direct, le graphique du bas, et puis je sais combien j'ai économisé, combien j'ai économisé aussi en carbone, etc., et en kW. Et donc ça, vous pouvez le consulter de n'importe où, puisque c'est connecté en Wi-Fi de 2,4 GHz. Et puis vous avez la partie batterie, où là vous avez la production. Donc tout en bas, je suis autour de 700 W, il ne fait pas super beau, mais il y a quand même du soleil. Donc franchement, je suis très très satisfait du résultat. 700 W, donc là, qui sont en train de rentrer dans ma batterie. J'ai une centaine de W qui vont directement dans mon foyer, et puis donc 500 W qui sont économisés pour la batterie, donc qui est en train de recharger. Alors ici, c'est intéressant, je vais pouvoir gérer combien j'envoie directement chez moi, et puis les heures, par exemple, de 10h à 15h, je peux envoyer un petit peu plus. Donc là, par défaut, j'ai mis 100 W toute la journée. Alors pourquoi 100 W ? Tout simplement parce que je produis à peu près 2000 W, donc en gros, ça me fait toute la journée, donc même la nuit, à 5h du matin, j'ai encore mes 100 W. Ici, donc je peux ajuster, et si j'ai un pic, si vous êtes mieux exposé que moi, peut-être que vous passerez à 200, 500 W, suivant vos besoins. Alors je retourne dans l'écran précédent, donc vous voyez, aujourd'hui, j'ai un peu près produit un peu plus d'un kilowatt, 30 centimes d'économie, et au global, donc je suis à plus de, ça fait 5 jours, donc je suis à 10 kW, ce qui m'a fait un peu plus de 2 euros d'économie. Alors après, vous voyez, ça dépend de l'orientation que vous avez, vous pouvez produire évidemment plus ou moins. Alors concrètement, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, donc là, je suis en plein milieu de la journée, j'avais une consommation de 400 W avant la modification, et regardez, donc je suis tombé à zéro, c'est-à-dire que là, c'est mon panneau solaire qui a repris toute la gestion de la maison, puisque je produis à peu près 500, 600 W actuellement, et là, je suis à zéro, donc non seulement je cherche ma batterie, mais en plus, je ne paie plus mon électricité. Du coup, je peux me faire un petit plat d'haricots pour pas cher. Donc vous l'avez compris, votre production va dépendre de votre positionnement, et puis évidemment de l'ensoleillement. Ici, je suis à 350 W en production, pour vous donner une petite idée, et ici, je produis 480 W. Alors à la question, pourquoi acheter ce type d'installation ? Il y a plusieurs réponses. La première réponse, enfin, en tout cas, la première question qu'on pourrait se poser, c'est, est-ce que c'est rentable ? Je vous avoue que, vu le prix de l'énergie qui augmente, on pourrait se dire, oui, ça peut être rentable, et rentabiliser au bout d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Après, je me dis, bon, il faut racheter au bout d'un moment la batterie, donc c'est un coût supplémentaire. Donc, ce n'est pas si évident que ça, à moins d'être vraiment très bien orienté dans le sud, où il y a vraiment, et puis, vous avez du soleil en permanence, quasiment du matin au soir. Donc là, je pense que ça peut être rentable. Après, suivant l'environnement que vous allez avoir, plutôt dans le nord, ou même tout simplement, si vous, comme moi, vous n'êtes pas exposé complètement, en tout cas, votre panneau solaire ne va pas produire toute la journée, là, c'est un petit peu plus limité. L'autre raison, ça peut être une raison écologique. Là, ça se discute également, on ne va pas rentrer forcément dans le débat, mais en tout cas, entre l'extraction des minerais, la fabrication, etc., l'importation des panneaux, je pense que le bilan carbone, déjà, il est bien entamé. Et puis après, bon, on a plutôt une énergie nucléaire, décarbonée, donc, ça se discute en tout cas, mais je ne pense pas que ce soit le principal intérêt. Et puis, l'intérêt principal, en tout cas, que je vois, c'est plutôt les économies d'énergie en général, c'est-à-dire que je vais économiser 10 à 15 % de mon énergie que je produis moi-même, donc, bon, ça fait baisser la production nationale, bon, ça peut être un des intérêts. L'autre intérêt, de produire sa propre énergie, je trouve que c'est un côté plutôt ludique, même magique, c'est rigolo de se dire, tiens, tout d'un coup, je peux descendre à 0 kWh, alors que je suis en train de consommer, grâce au soleil, et tout, je trouve ça assez sympa. Et je pense que la réponse, elle est dans tous ces exemples, en fait, c'est un petit peu écologique, vous allez économiser de l'argent, vous allez évidemment faire baisser la production d'énergie, puis il y a ce côté magique, c'est ce que je vous disais, donc je pense que ça fait un tout. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire sur ces panneaux, si les produits vous intéressent, je vous mets les liens dans la description, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt.